Salut à tous, dernière vidéo pour le moment concernant le monde Arche Nuxe et Pac-Man 5.1 parce que c'est la quatrième vidéo et je commence à avoir un peu marre que j'ai envie de parler d'autre chose mais je me suis dit tant que j'y suis, je vais parler des produits basés sur une arche pure à peu près fonctionnel. En clair, je ne parlerai pas de certains projets qui commencent par A par exemple et qui finissent par OS Désolé c'était facile mais il faut que je sorte. Bref, donc je vais parler cette fois-ci de la soie d'Arche au début j'avais considéré que c'était une DG Léphi et puis finalement ce projet qui est né en 2016 ne vit pas trop mal et la version 1806 est sortie récemment. La soie d'Arche c'est, comme c'est précisé basée sur Arche Nuxe pure avec un XFCE, les dépôts officiels avec un dépôt tiers pour l'ensemble et surtout léger. Voilà, donc j'ai récupéré la soie d'Arche parce que je voulais voir comment elle avait géré le passage à Pac-Man 5.1. Parce que dans des distributions comme Anarchy comme je t'ai vu dans la vidéo précédente sur laquelle je vais revenir pendant le chargement de celle-ci ça n'a pas été la joie. Donc, pendant que ça démarre, je vais revenir 30 secondes sur ma précédente vidéo que vous trouverez dans le descriptif. C'est vrai qu'on peut se plaindre de l'absence de certaines pilotes Nvidia mais je peux vous dire que les pilotes Nvidia en ce moment c'est la mouise et on ne peut pas taper sur un projet dont le développement est ralenté depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois alors que Nvidia a foutu sa merde. Et je peux vous dire que comme je suis aussi sur les forums Manjaro et que j'ai le bêta test et compagnie, je peux vous dire que les développeurs de Manjaro suent sang et haut pour faire supporter ces saloperies depuis d'autres propriétaires Nvidia. Parce que c'est vraiment Nvidia qui fout sa merde. Si vous connaissez le Nvidia Fuck You de l'Industore Vault, on est carrément dans ce domaine. Voilà, donc nous avons la Swagarch qui est chargée. C'est bien comme ça. C'est basé sur Archinux avec le calamarès comme installateur. C'est très léger. Déjà on peut voir que si on fait un petit Pac-Man, donc là c'est en anglais donc je vais le travailler comme ça, Pac-Man. C'est vrai que ça vient en anglais. On voit que c'est, alors, une version, que c'est la version 5.1. Donc apparemment, vu que c'est sorti fin de jeu, fin mai, donc normalement ça va être la Pac-Man 6.3.3, pas mal, pardon. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer tranquillement l'installation basée sur calamarès. Et vous voyez que les icônes sont flats sans être moches. Et ça, bravo au créateur de la Swagarch. Donc là, bien sûr, je vais régler tout ça. Donc calamarès, c'est calamarès après tout. Voilà. Comme l'ensemble est assez léger, ça va être sur le process assez rapide à installer. Donc, je lance l'installation. Et je vous dis rendez-vous 16h12. Donc, je vous note ça sur un morceau de papelard. 16h12. Et je vais vous dire rendez-vous dans 5 à 10 minutes pour le site de la vidéo, faire une mise à jour et voir comment ça se comporte avec Pac-Man 5.1. Pour voir s'il y a beaucoup de casse. Allez, à dans 5 à 10 minutes. Oui, bon, l'iso étant très légère, 4 minutes seulement sont passées. Donc, vous voyez ici, l'iso est lourde. Donc, je redémarre et on va voir ce que ça donne. Je vais voir aussi s'il me fait le bug habituel des machines Arches avec le décalage horaire. Si c'est le cas, je vous montrerai comment le contrôler une nouvelle fois. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Bon, bien sûr, il y a toujours une mise à jour à faire, étant donné que l'iso est sorti fin mai et qu'il y a une cinquantaine ou cinquantaine de paquets à mètre à jour. Mais bon, ça sera assez rapide, je suppose. Donc, 16h18. Et maintenant, quelle heure dans l'IDM ? 16h26. Ouais, super, on a le bug du décalage horaire. Je vois. Allez, on va le corriger. Si vous avez une explication pour ce bip de bug, je suis prôneur. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je passe en plein écran le temps de corriger ce bug. Voilà. Là, ça, c'est fait. D'accord. Ça, c'est marrant. Bon. C'est marrant sans l'être. On va se déconnecter. On va se reconnecter pour avoir la bonne résolution écran. Donc, il y a quelque chose comme 8 à 10 minutes de décalage horaire. Donc, on va attendre que ce plan que se change. Alors, on va se terminer à l'attendant. Bon. Et oui, donc. Tiens, le plan ne veut pas se charger. Ah, ça y est, il se charge. Alors, déjà, si on a le NTPD. Alors, on va faire sudo ntp. Tatefair.poll. Ntp.org pour synchroniser. D'accord, il n'y a pas NTP. On va faire sudo pacman-s. Ntp. Et là, on va corriger ce bug. Donc, il y a 53 paquets à mettre à jour. Ça, ça a très rapidement fait. Et là, l'horloge va reculer de, il faut pas dire, 6 à 7 minutes. Voilà, 7 minutes de gagné. Et maintenant, j'active une nouvelle fois le service NTP. Voilà. Donc, maintenant, on va lancer Pamac pour qu'il nous fasse une mise à jour. Donc, 53 mises à jour, ça va être assez rapide, je suppose. 99 mégas à mettre. Avec ma connexion, ça va être assez rapide. On va dire une centaine de mégas. 103 mégas. Donc, il y a tout ce qui est Broadcom pour les circuits Bluetooth ou comme souvenir ou Wi-Fi. Oui, donc là, il n'y a pas de quoi casser trois pattes un canard. Il y a un nouveau noyau, c'est normal. La nouvelle version de Pac-Man, la 5.1.0-2. Ouais. Un nouveau quadlibet. Ok. Il n'y a pas de quoi non plus. C'est pas mortel. Pas mortel du tout. Donc là, ça va être une mise à jour va être faite en espace de quoi ? Une minute et demie, deux minutes. C'est ça les distributions basées sur une arche pure et dure qui sont légères. Il faudrait le test pour voir comment elle reconnaît le vieux circuit de mon vieux bousin qui est un NVIDIA GeForce 6150. Je ne sais pas comment elle le reconnaîtra. Est-ce qu'elle va le reconnaître directement ou pas ? Moi, je branche une clé USB. Le jour où j'aurai le courage de remettre en place tout mon bazar technique. D'ailleurs, c'était avec la vidéo sur le 3D c'est permis que je vous mettrai dans la description par rapport à tout. C'était pour des pins sur mon vieux machin. C'est un véritable bazar technique à mettre en place. Voilà. Donc là, on va redémarrer. Et normalement, le décalage horaire devrait disparaître. Donc là, je remets temporairement en plein écran. Et on va voir si c'est toujours le décalage horaire qui apparaît. Saleté ! Bien ! Donc apparemment, ça ne fonctionne pas trop mal. Donc on va voir si c'est pas mal qui avait été mis à jour ou pas. Donc, qu'est-ce que nous attendons ? Oh ! Là, on n'a pas fait ! 16h35 maintenant ! Salobête ! Bon ! Là, j'ai quand même l'impression que le... Il y a un petit problème. 16h35, vraiment ? Vraiment 16h35. Ça m'étonnerait vraiment gros. Bon, je vais lui faire un truc. Parce que quand il me fait ça, c'est que souvent, le réseau n'a pas démarré. Donc là, on va savoir tout de suite s'il y a du réseau. Oui. Donc, il y a encore l'horloge qui a pété un câble. Décidément, il m'en veut. Les fuseaux horaires sur Archidux m'en veulent en ce moment. Ah, c'est vrai. On va mettre le stop. Décidément, ils m'en veulent, les fuseaux horaires. Pas pourquoi, il me faut 10 minutes de décalage, là. Même 12. Si vous avez une explication par rapport à ce bug avec VirtualBox, je suis preneur. Donc, on va faire start. Enable. Ça, c'est les aléas du direct avec... Donc, dans quelques secondes, il va... Voilà ! C'est mieux comme ça. Donc, l'affichage. Je suppose que l'affichage va exploser en... Ouais, bon, ça a un bug du... Du XFC au display. Bon, on va se déconnecter. Je repasse en plein écran. Désolé pour les aléas du direct. Ça m'amuse un peu la vidéo ! Ouais ! 16h25, ça va mieux. Donc, nous avons dit que ça, c'était bon. Donc, on va vérifier maintenant une fois que Planck sera chargé. Il y a... L'autorat Swag Arch a forqué de manière, dirons-nous, intelligente l'outil Manjaro Setting Manager. pour en faire le Swag Arch Setting Manager. Ou gestionnaire de paramètres Swag Arch. Donc, on va voir... Parce que c'est limité au strict minimum. Tiens, encore deux mises à jour disponibles. On va faire les mises à jour. Comme ça, au moins, le système sera complètement à jour. Non, 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 le système est à jour. On va voir si les paquets linguistiques veulent bien s'installer. Voilà ! Donc, nous avons un bug que je reconnais et dont j'avais parlé dans la vidéo sur les aléas de la vie sur Arch Linux que je vous mettrai dans le descriptif. et, malheureusement, c'est lié à Pac-Man 5.1. Et c'est un bug que j'avais décidé de rapporter sur le GitHub de la Swag Arch. Donc là... Voilà ! Donc, si on va dans les issues, j'avais décidé de rapporter le bug. Mais je ne me suis pas perçu que c'était un doublon du bug 94. parce qu'on se retrouve avec le même bug. Donc, j'explique en gros aux développeurs que c'était un bug lié à Pac-Man 5.1 et qu'on peut corriger le bug. Et bien sûr, il y a aussi le problème du gestionnaire de paquets qui n'est pas à jour. Voilà ! Donc, étant donné qu'on ne peut pas mettre à jour directement les paquets, je vais faire l'installation des paquets à la Mimine. En basant sur les c'est disponible. Donc, je vous montre comment, en attendant que le développeur mette à jour le paquet sur le dépôt de la Swag Arch. Donc, c'est Qt5 Translations. Voilà ! Donc, il faut l'installer. Gimp Help. Donc, il faut le fr et le en. En, en, fr. Aspel. C'est vrai que ça a été mieux que ce soit le Swag Arch qui s'en occupe. Fr. Ensuite, il nous faut Firefox et 18N. Français et Anglais. Français et Anglais-Américain. Unspell et iPhone. Tac, tac, et iPhone. Voilà. Et normalement, je dois avoir un total. Merde, j'ai mis hété. Bon, on va piquer. Je verrai. Là, je me suis couré. Je verrai le paquet qui ne va pas. Je croyais avoir sélectionné le FR. J'ai essayé de sélectionner l'italien. Bon, c'est pas grave. Ça se virera. En quelques secondes. Alors, je voulais l'aide en français pour Gimp. J'ai voulu l'aide en italien. On va dire que c'est le clic qui a dérapé. Donc là, on va chercher Gimp Ape. Alléa de direct, n'est-ce pas ? Donc, c'est pas toi que je voulais, c'est toi. Donc, si on fait tous les paramètres, vous voyez, il n'y a que les langues, les paquets linguistiques, le compte d'utilisateur, heure et date et paramètres du clavier. Il n'y a pas tout ce qui est gestion des matériels et des compagnies. Enfin, des périphériques et des compagnies. C'est-à-dire, maintenant, si on lance Firefox, on l'a bien en français. Donc, mis à part ce bug, tu vois, il propose DuckDuckGo par défaut. Pourquoi ? Et mis à part aussi, bien sûr, le bug que Pamac est en version 6.3, mais ça se corrige en quelques secondes, je vous le montre. Donc, sudo pacman-sgit. Il est déjà installé, je pensais qu'il n'y était pas. Bon, autant pour moi. on fait un petit git clone HTTPS-AUR-ARCH-Linux.org. Pamac-AUR. Bug que j'ai rapporté. alors, c'est de Pamac. Je vais mettre le package et moi ici. Voilà. Donc, je vous montre que j'ai rapporté aussi ce bug par rapport à Pamac qui est out of date. Voilà. Enfin, qui est obsolète. J'ai rapporté le bug. Vous avez les deux liens dans le descriptif, bien sûr. Tous les liens dans le descriptif comme d'habitude. Donc, mis à part le bug ennuyeux du Manjaro, enfin, du SwagArchiningManager par rapport au paquet de langues et par rapport à Pamac qui n'est pas encore en complément à jour, on est quand même dans une distribution qui s'en tire vraiment très bien. Enfin, dans une base Archenix pure qui s'en tire très bien. Je ne pourrais pas dire au niveau du support des pilotes NVIDIA parce que je n'ai pas de machine NVIDIA. Il faudrait que je branche mon vieux bousin et je n'ai pas envie de sortir les câbles. Une nouvelle fois. Donc, maintenant, si on relance et si on va dans AID à propos de 6.1 Donc là, je vais juste activer le dépôt RER qui peut toujours être pratique pour des pilotes tiers. Paf, paf. Vous voyez, on est bien sur 6.4 parce qu'il y a un téléchargement automatique mis à jour. Oui, uniquement le téléchargement par leur installation. Différence de taille. Voilà. Donc, si on va sur les dépôts, on s'aperçoit que le Swagarch Repo, il y a quelques petits trucs pratiques comme Mugshot qui se trouve aussi sur AUR. Pas mal, bien sûr, qui se trouve sur AUR. Il y a quelques paquets qui sont spécifiques à Swagarch. Mais il y a beaucoup de paquets qui sont... Il y a même Tritzen. Je n'ai même pas aperçu qu'il y avait Tritzen. Je ne m'étais même pas aperçu. Excel, pourquoi pas. Donc là, on a vraiment une distribution super utilisable. Et si on a les paquets Orphelin, installé Orphelin, tac, 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 tac. La seule critique que je ferai, c'est qu'il n'y a pas de suite bureautique préinstallée. Mais ça, ça se fait en... Parce que si vous avez l'air bureautique, il n'y en a pas. Donc on va rajouter libre-office. Ça peut être bien qu'il rajoute un libre-office pour les personnes intéressées. Vous rajoutez un libre-office fraîche. Avec le paquet de langues qui va bien. Appliquer, valider. Voilà. Bon, c'est une art... Les icônes sont un peu grosses, mais ça, ça se corrige. Je claque en quelques secondes. On peut bien sûr aller sur le réseau. Le CUPS, je ne sais pas s'il y a le support des imprimantes directement. Bon, après, vous connaissez le principe. Ah, c'est le support des imprimantes. Donc, c'est bon, on est tranquille. Mais vous connaissez le principe. Après, c'est une arché-nux tout ce qu'il y a de plus classique. Je me demande pourquoi le composant Display Manager de XFC ne fonctionne pas. Display Settings. Non, c'est pas celui-là. Ah, et pourquoi ce n'est en ligne de commande n'est en ligne pas autrement. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un bug dans VirtualBox. Bon, bref, c'est la vie. Donc, vous voyez, on a vraiment du super utilisable. Donc là, je tire mon chapeau au développeur de la soie-garge parce que ça n'est quand même pas trop trop mal tiré. Le résultat va plus être largement pire. C'est avec l'Arco Linux. Même si l'Arco Linux est un peu un brin surchargé, c'est sûrement la selle qui s'en tire le mieux au niveau de base Arche pure, Réinstallation. Je n'ai pas testé d'autres machins, mais là, voilà, vous avez quelque chose d'utilisable. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais me déconnecter. Voilà, donc il va s'éteindre tranquillement. Voilà, j'ai dit éteindre. Donc, pour conclure, vous avez pu voir que l'ensemble est très utilisable. Il n'y a que deux petits bugs, pas Mac et le gestionnaire de l'angle de 4K de Manjaro City Manager, genre, mais ça, c'était normal, c'est bien Pac-Man 5.1. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, enfin, relativement courte. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !